Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter personnellement ? Bonjour Cédric, je suis Nicolas Hurtiger, le fondateur de Senior Company. J'ai créé Senior Company pendant mes études à l'ESSEC, dont j'ai été étudiant entrepreneur et ça remonte à 2007. Pouvez-vous nous présenter votre réseau ? Senior Company est un réseau national de 50 agences spécialisées dans l'aide à domicile pour public dépendant. On intervient auprès de personnes âgées et de personnes handicapées. Ce sont des prestations faites par des auxiliaires de vie et un stand de vie, d'aide à la toilette, d'aide au repas, d'accompagnement aux actes essentiels de la vie. Nous sommes aujourd'hui à Franchise Expo Paris 2016. Pourquoi créer son entreprise en franchise ? Senior Company expose aujourd'hui à Franchise Expo Paris. Nous sommes sur le stand à 15. Pourquoi la franchise plutôt que se lancer en tant qu'indépendant ? Le marché du maintien à domicile est en train de se professionnaliser. La législation se complexifie et les marges sur notre secteur sont tout à fait correctes, mais sont relativement faibles. Il faut optimiser les coûts. L'intérêt de la franchise dans l'aide à domicile, c'est que la tête de réseau décharge les franchisés de tout un tas de tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Je pense à des tâches administratives, de gestion sociale, de gestion de la paye, pour que les franchisés localement puissent se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, à savoir principalement la relation client et la gestion du personnel. Quelles sont vos actualités ou projets à venir ? Senior Company lance un label, Partager pour mieux vieillir. Ce label a été créé autour de valeurs et d'une éthique commune et initiée par Senior Company. Ce label se veut un petit peu plus fédérateur et mobilisateur. L'idée est de fédérer et faire réfléchir ensemble des partenaires publics, des institutionnels, des partenaires du privé. On est en train de constituer un comité d'experts, des experts en gériatrie, en gérontologie, en psychologie, en sociologie, pour comment favoriser le mieux vieillir. On est, nous, animés par les enjeux socio-démographiques liés à la dépendance et au papy-boom. L'objectif est que cette initiative soit vraiment dans le sens de l'intérêt collectif. Senior Company est une entreprise, mais quelque part on considère qu'on est un social business. Et ce qui nous motive, c'est quand même aussi d'oeuvrer pour le bien commun. Ce label sera officialisé dans le cadre du Silver Eco Show le lundi 11 avril prochain, qui aura lieu au Théâtre Mogador. On est en train de finaliser le site web. Et on va commencer à communiquer dessus dans les prochaines semaines de façon un peu plus active. Quels sont vos objectifs de développement ? Senior Company est aujourd'hui un réseau de 50 agences. On a pour objectif de développer 500 implantations en France, 200 sur des zones urbaines et 300 sur des zones rurales. La phase 1 du développement sera de couvrir les 200 petites, moyennes, grandes villes de France qu'on a identifiées comme étant cibles. Et puis la phase 2, ce sera les 300 zones rurales, où là on va plutôt se développer sous forme de micro-franchises. Cette année, on envisage de signer autant, voire plus de contrats de franchise que l'an dernier, c'est-à-dire 15, voire potentiellement 20. Et enfin, pour finir cette interview, quel message aimeriez-vous adresser au candidat ? J'ai toujours été entrepreneur et je n'ai jamais été salarié. J'ai eu quelques freins et réticences au départ à me lancer dans mon aventure entrepreneuriale. Mais je pense que quand on a un projet, une passion, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Moi, j'avais peur au début de ne pas avoir suffisamment d'expérience. Mais en fin de compte, quand on s'entoure bien et qu'on s'entoure de gens plus expérimentés que soi, ils nous apportent leur expérience. J'avais peur de ne pas réussir à réunir les fonds nécessaires. Mais quand on est passionné et qu'on a un projet qui est engageant et structurant, on le trouve le cash. J'avais peur de ne pas réussir. Mais quelque part, c'est ce qui a généré chez moi un stress un peu positif. Donc, si vous avez un projet, une envie, surtout, allez-y, foncez. Moi, je suis franco-américain. On a tendance... Il y a un prof à l'ESSEC qui me disait, c'est assez emblématique. En France, on dit qu'on prend un risque quand on crée une entreprise. Aux Etats-Unis, on dit, you take a chance. Je pense qu'il vaut mieux take a chance. C'est beaucoup plus engageant et beaucoup plus parlant. Merci beaucoup. Merci Cédric.